Quand les colibris se mettent au nettoyage. C'était dimanche dernier que l'association des colibris de Saint-Laurent-du-Maroni a organisé une après-midi de ramassage sur la plage de la Roche-Bleue. L'objectif, sensibiliser un public de tout âge sur la problématique des déchets. Déjà, je trouve que le ramassage de déchets, c'est une activité originale. Je pense que les gens qui ramassent des déchets, potentiellement, c'est des gens bien. Donc, ça permet de faire des rencontres de personnes intéressantes. Et en même temps, de faire un geste pour la ville et montrer un peu l'exemple aux gens. Peut-être qu'ils vont se questionner, se dire, mais pourquoi ils ramassent les déchets ? Peut-être que ça peut faire un cheminement dans leur tête et améliorer les choses d'une certaine manière. Donc, c'est une association qui est née en Guyane à partir de l'île de Cayenne. Et des gens dans l'Ouest étaient intéressés pour faire la même chose à Saint-Laurent. Et donc, à l'initiative de quelques personnes, il y a quelques mois, 4-5 mois, se sont organisées les premières réunions pour appeler les gens qui avaient envie d'oeuvrer un petit peu pour un développement durable, raisonné, pour gérer certaines problématiques liées à l'environnement, mais aussi au changement de mentalité, au changement de société. Et de là, plusieurs groupes se sont créés selon les affinités des gens et ce qui les retenait plus particulièrement à cœur. Il y a un groupe, le nôtre, qui s'appelle « Rien ne se jette, tout se transforme », qui a envie de sensibiliser, de faire changer les choses par rapport à la problématique des déchets, de la gestion des déchets, des dépôts de déchets sauvages. Et c'est vrai que ce serait bien profitable et bénéfique, je pense, pour ce mouvement, de bénéficier d'un appui, pourquoi pas, et financier, et d'animateurs, et d'agents communaux. Mais on va y venir, c'est naissant. Un mouvement à soutenir, qui nous rappelle que garder une ville propre, c'est l'affaire de tous les citoyens.